Finalement, on commence à comprendre que ceux qui viennent chez nous maintenant ne viennent pas vraiment pour la France, son drapeau, ses traditions, mais ils viennent plutôt pour sa sécurité sociale et son RSA, qui parfois permettent d'alimenter des comptes à 5, 8 ou 10 000 kilomètres de chez nous. L'économie de certaines régions, de certains pays vit grâce au RSA de France. On s'est dit pendant longtemps qu'il ne fallait pas le dire parce que c'était raciste, mais maintenant, il y a tellement de fric qui s'en va à l'étranger qu'on se dit quand même qu'il faut qu'on en parle. On nous a dit que vous êtes des racistes, vous n'êtes pas intéressés par la culture des autres. On s'est perdus, on s'est tellement dit qu'on a été merveilleux, qu'on était formidables, qu'on était incontournables sur la planète, que tout le monde voulait venir chez nous, qu'on a ouvert grand nos portes. Les quartiers multiculturels populaires, ça s'appelle un ghetto. Un ghetto, c'est un endroit dans lequel les Français ne vont pas. Les ghettos en France sont des endroits dans lesquels il n'y a pas de Français. Ah, tu n'es pas d'accord ? Bien vite, ajoute maurice.usa sur Skype.